Et le premier point qui différera, c'est bien la dimension internationale de cet événement tant attendu à Metz. Habituellement, ce sont 26 nationalités différentes qui exposaient lors de la FIM, mais en raison de la crise sanitaire, certains ont préféré décliner, comme les exposants italiens qui faisaient pourtant partie des stands traditionnels au sein du Hall des Vins et de la Gastronomie. Nous les retrouverons en 2022 et nous les retrouverons sans doute encore plus forts avec peut-être quelques surprises que nous sommes déjà en train de dessiner pour 2022 autour de la Vénétie et de Venise. Et puis nous avons un autre pan d'exposants qui ne sera pas là, ce sont les petits exposants. Certains ont disparu, la crise sanitaire a été terrible pour eux puisqu'ils ont été privés de foires et de salons pendant de nombreux mois. Certains n'ont pas pu résister et nous perdons une centaine de stands ou d'exposants qui n'existent plus ou qui ont changé d'activité. Donc il faudra du temps pour retrouver de la vigueur pour ce pan d'exposants. Mais malgré tout, les habitués de la FIM ne seront pas en reste puisque le programme s'annonce riche et dense. Des concerts, des spectacles, des expositions et évidemment 350 stands viendront remplir les différents halls de Metz Expo. Et cette année, le thème sera mieux vivre et habiter autrement. La période passée a entraîné les gens à devoir un petit peu moduler leur maison par rapport à l'espace télétravail, à l'espace des enfants. Et donc là, c'est de leur amener des astuces, peut-être des innovations à pouvoir faire dans la maison. Non pas en nevant automatiquement acheter, construire, casser des murs, mais peut-être juste en remodulant l'intérieur de son bien-être de sa maison. Le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder à l'événement, mais des tests antigéniques seront proposés sur place.